Accédez à votre historique de recherche dans Signal et dans PubMed L'une des méthodes pour documenter vos recherches consiste à accéder à votre historique de recherche dans les bases de données que vous avez consultées. À moins que votre professeur vous oblige à utiliser une méthode spécifique, par exemple PRISM, ou que vous effectuez des examens systématiques ou des méta-analyses, c'est probablement la meilleure méthode à adapter. Dans cette vidéo, je vous montrerai où trouver votre historique de recherche dans Signal et dans PubMed. Quant aux autres bases de données, votre historique de recherche se retrouvera probablement à un emplacement similaire. Donc, si vous savez où regarder dans ces deux bases de données, vous aurez une assez bonne idée de l'emplacement de votre historique dans autres bases de données. Commençons par Signal. 1. Une fois vos recherches terminées, cliquez sur Search History, Historique de recherche, sous la zone de recherche. Comme vous pouvez le constater, l'historique de vos recherches récentes s'affichera alors. 2. Maintenant, cliquez sur Print Search History, Imprimez Historique de recherche, pour afficher une version simplifiée. 3. Copie-coller l'historique simplifié dans un document. Pour accéder à votre historique de recherche dans PubMed. 1. Une fois vos recherches terminées, cliquez sur Advanced, Options avancées, sous la zone de recherche. 2. Faites dérouler l'écran vers le bas pour afficher votre historique de recherche, sous History and Search Details, Historique et détails de recherche. 3. Pour afficher une recherche en format PubMed, cliquez sur le chevron, flèche, dans la colonne Details, Détails. 4. Pour télécharger votre historique de recherche sous forme de document Excel, cliquez sur Download, Télécharger. 5. Copier-coller l'information du fichier Excel dans votre travail scolaire ou tout autre document ou enregistrez le fichier dans un dossier contenant vos autres historiques de recherche. S'il vous faut documenter vos recherches dans le cadre d'un travail scolaire mais que votre professeur ne vous a fourni aucune instruction quant au formatage, vous pouvez alors copier-coller votre, vos historiques de recherche dans votre travail. Si vous le faites seulement pour votre bénéfice, vous pouvez enregistrer votre historique de recherche dans un document ou un dossier. Si vous avez utilisé plusieurs bases de données, assurez-vous d'identifier chacun de vos historiques de recherche en conséquence. Vous voudrez savoir lesquels termins et filtres de recherche vous avez utilisés dans chaque des bases de données, au cas où vous souhaitez essayer la même combinaison dans une autre base de données. Vous savez maintenant où aller dans Signal et dans PubMed pour trouver vos historiques de recherche. Si vous utilisez d'autres bases de données, explorez-les afin de trouver l'emplacement de vos historiques de recherche. Merci d'avoir visionné cette vidéo.